Si je vous dis 1 plus 1 égale, est-ce que vous êtes automatiquement en train de répondre à cette question ? Et vous êtes-vous déjà rendu compte d'ailleurs qu'il est difficile de se défaire d'une première impression au sujet de quelqu'un ? Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Nous fonctionnons tous grâce à certains automatismes de pensée et nous allons voir ensemble pourquoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'aparthe psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de biais cognitifs. Et restez bien jusqu'à la fin pour le conseil de psy, où je vous donne des astuces à mettre en application pour éviter l'effet de certains biais dans votre quotidien. Les biais cognitifs sont à l'origine de jugements et de perceptions, même parfois à l'origine d'erreurs, de jugements et de perceptions. C'est globalement ce qui va nous amener à créer plutôt des croyances que des connaissances. Avant de vous expliquer plus en détail ce que sont les biais cognitifs, je vais vous parler de deux chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Il s'agit de Daniel Kahneman et de Gerd Gigerenzer. Globalement, je dirais que les biais cognitifs, ce sont des raccourcis systématiques de pensée qui vont nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Alors attention, ces raccourcis de pensée ne sont pas toujours négatifs parce qu'il arrive parfois qu'on emprunte des raccourcis et que ça nous permette justement de nous décider beaucoup plus rapidement ou de faire des choix qui soient même très constructifs. En revanche, il existe des moments où ces raccourcis nous induisent en erreur et c'est là que ça devient négatif parce que ça nous amène à nous tromper dans nos jugements ou à prendre de mauvaises décisions. Pour entrer un peu plus en détail, je dirais que vous devez prendre en considération le fait qu'on a deux modes de pensée bien distincts. On a un premier mode, très schématiquement, qui est un mode assez analytique, c'est-à-dire qu'on va analyser chacun des choix qui va se présenter à nous pour prendre une décision très rationnelle. Le deuxième mode est un mode un peu plus automatique qui se base justement sur ces fameux biais cognitifs et qui nous permet de faire des choix très rapidement, automatiquement, sans trop y réfléchir. Si je vous donne un exemple pour bien que vous compreniez, imaginons que j'ai envie de me mettre en couple. J'ai deux façons de fonctionner. Première solution, je pèse le pour et le contre, je regarde la personne qui m'intéresse, je me demande quelle serait notre vie tous les deux, quels sont ses points positifs, ses points négatifs, si je vois un avenir à notre relation, je pose tout ça sur un papier et je prends ma décision. Vous voyez que c'est un petit peu lent et coûteux en énergie parce qu'il faut vraiment que je réfléchisse. Deuxième possibilité, très spontanément, je me base sur mon feeling, je me fais confiance, je laisse parler mon cœur, on va dire, et je choisis de me lancer dans la relation et on verra comment ça se passera. Là, vous avez exactement l'illustration du fonctionnement des deux modes de pensée. Pour aller un peu plus en détail, je vous expliquerai que les biais cognitifs apparaissent lorsqu'on doit prendre des décisions et qu'on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Donc on va se baser sur ces raccourcis, sur ces automatismes. Prenons une petite histoire que je vais vous raconter et qui va me permettre de vous illustrer l'action de trois biais cognitifs. Imaginons que j'ai besoin d'aller faire des courses. J'ai bien travaillé, mon frigo est vide, bref, je ne vous fais pas de dessin, il faut que je descende au supermarché pour aller faire deux, trois courses pour manger. Je m'habille, je me prépare, je sors, je descends dans la rue en quatrième vitesse parce que si ça se trouve, les magasins vont fermer. Et là, hop, tout à coup, je tombe sur Anna. Anna qui est une amie que je n'ai pas revue depuis très longtemps et je ne sais absolument pas ce qu'elle est devenue. Alors dans un premier temps, je vais être surprise de voir Anna à cet endroit-là, à ce moment-là, alors que je ne m'y attendais pas. Et puis, j'espère pour moi et j'espère pour vous que ça vous est déjà arrivé et je vais être contente quand même de la voir. Et je vais surtout être contente de pouvoir discuter un petit peu avec elle pour savoir ce qu'elle est devenue. Je pourrais m'arrêter là, c'est-à-dire que je pourrais tout simplement discuter avec Anna et une fois rentrée chez moi, faire la liste de tout ce qui s'est passé, des pour, des contre, pour me forger un avis sur la personne que je viens de voir. Donc sur Anna que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Mais on ne va pas se leurrer, ce n'est absolument pas ce qu'on fait, ni vous, ni moi d'ailleurs, dans nos vies qui sont déjà bien chargées. Et on a tendance à aller vite, à ne pas perdre de temps et parfois à se forger des représentations sur les gens qu'on rencontre pour la première fois. Et donc, c'est ce qui va se passer. Comment ça va se passer ? Eh bien, premièrement, je vais observer, sans m'en rendre compte, ça se fait automatiquement, la façon dont elle se tient, ce qu'elle dit, les mots qu'elle utilise, la manière dont elle parle, peut-être la façon dont elle est vêtue. Et tout ça, ça va me donner un avis de sa personne. Donc, je vais extrapoler tout ce que je perçois d'elle et ça va me donner une première impression. D'ailleurs, je pense que là, ça vous a mis la puce à l'oreille. On a tous déjà eu, à un moment donné de notre vie, une première impression positive ou négative sur quelqu'un. Et je vous donne dans le mille, c'est très, très difficile de se défaire d'une première impression une fois qu'elle est ancrée. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Et en fait, c'est ce moment où je vais vous détailler l'action de trois biais cognitifs qui vont vous expliquer ce qui s'est passé. Premier biais cognitif, c'est ce que l'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le fait que je me sois basée sur quelques détails d'Anna. Sa tenue, sa façon de bouger, sa manière de parler, pour me forger un avis sur sa personnalité. Donc, l'effet de halo, vous le voyez, il est très en jeu dans le mécanisme de première impression. Soit j'ai un effet de halo positif et la personne me plaît, globalement. Soit j'ai un effet de halo négatif et la personne ne me plaît pas. Ensuite, là, vient l'action d'un deuxième biais cognitif. Il s'agit du biais de confirmation. En tant qu'être humain, il est toujours plus facile d'aller chercher des renseignements, des éléments qui viennent confirmer ce que je pense, plutôt que d'aller chercher des infos qui viennent dire le contraire de ce que je pense. Donc là, globalement, si dès le départ, j'ai une mauvaise impression par rapport à Anna, par rapport à ce que je perçois de son physique, de sa gestuelle, eh bien, quand je vais rentrer chez moi ou les jours d'après, je vais être beaucoup plus attentive à tout ce qui va confirmer le fait que « Ah bah oui, Anna a vraiment changé, c'est plus la même qu'avant, elle ne me plaît pas, c'est devenu une autre personne que je n'ai pas vraiment envie de côtoyer. » Vous voyez ? Et c'est ce qu'on fait tous, malheureusement. On confirme beaucoup plus ce qu'on pense, alors qu'on pourrait aussi aller chercher des infos qui viennent contredire ce qu'on pense. Ensuite, vient s'ajouter en fait à ces deux biais un troisième biais qui s'appelle l'erreur d'attribution. Alors, le biais d'attribution ou erreur fondamentale d'attribution, c'est le fait d'extrapoler en fait un aspect de la personne et d'en déduire sa personnalité. En gros, imaginons qu'Anna m'ait fait mauvaise impression. Bon, moi je me suis peut-être mis en recul et je n'ai pas forcément été très naturelle et très chaleureuse quand je l'ai rencontrée. Donc peut-être que je l'ai mis mal à l'aise. Si je l'ai mis mal à l'aise, alors elle a peut-être été maladroite. Et à ce moment-là, le fait que je la vois maladroite, je vais peut-être me dire, « Ah bah, oula, cette personne, elle ne m'a pas l'air très très fiable. Bon, je n'ai pas vraiment envie de rester avec elle parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne me plaisent pas vraiment chez elle. » Et là, en fait, je viens d'extrapoler un comportement qui est peut-être lié à la situation, sa maladresse. Et je me suis fait un avis sur sa personnalité en me disant, « Je la vois maladroite, donc ça veut dire qu'elle n'est pas fiable. » Et vous le voyez, je pense que je ne vous fais pas de dessin, c'est ce qui se passe très très souvent lorsqu'on est parfois dans des moments où on rencontre des personnes pour la première fois. Il suffit que ces personnes-là, pour une raison ou une autre, soient maladroites ou ne soient pas forcément à l'aise pour que tout de suite, on se fasse une idée de leur personnalité qui est très souvent fausse. Donc, vous voyez que déjà sur un tout petit exemple, une situation qui peut nous arriver tous les jours, j'ai réussi à vous montrer l'effet de trois biais cognitifs. Je vous laisse imaginer ce qui se passe avec la publicité et le marketing qui utilisent justement nos biais pour nous faire réagir et modifier nos comportements de consommation. Et d'ailleurs, en parlant de comportement, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir des phénomènes de première impression qui sont tenaces, c'est-à-dire que vous rencontrez une personne et que vous n'arrivez pas à changer votre avis sur cette personne ? Ou même, est-ce que ça vous est déjà arrivé de subir une première impression négative ? Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéressera de le savoir, partager vos expériences et surtout, dites-moi aussi en commentaire si le sujet des biais cognitifs vous plaît, auquel cas je pourrais créer des vidéos qui seront consacrées chacune à un biais cognitif particulier. Et nous arrivons maintenant au conseil de psy. Avant de vous parler d'astuces concrètes, si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je ferai. Alors je commencerai en vous disant tout d'abord qu'on ne peut pas échapper à tous les biais cognitifs, c'est bien normal. Déjà, il en existe plusieurs centaines qui ont été répertoriées et je sais que ce n'est pas fini, on en découvre encore quelques-uns. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir travailler sur tous nos biais cognitifs. En même temps, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a besoin d'un minimum d'automatisme et de réflexes sur lesquels il va pouvoir se reposer pour ne pas être toujours obligé de peser le pour et le contre à chaque fois qu'on doit prendre une décision. Vous imaginez comme ce serait épuisant pour les toutes petites décisions qu'on doit prendre tous les jours. Donc, ce ne serait pas possible et pas viable. En revanche, il y a des moments pour des décisions importantes où ça peut être intéressant de réfléchir et de se poser un moment pour justement éviter l'effet de certains biais cognitifs. Et on va voir ça ensemble maintenant. Première astuce, le fait de connaître les biais cognitifs. Si vous connaissez un certain nombre de biais cognitifs, alors au moment où vous en serez victime, vous vous en rendrez plus vite compte. Bien sûr, il y a des biais cognitifs comme le biais de confirmation qu'il est très difficile à voir, à repérer parce qu'en fait, on le fait très automatiquement sans s'en rendre compte. Deuxième astuce, eh bien, je vous dirais qu'il est toujours plus facile d'aller regarder ce qui se passe chez le voisin plutôt que de se regarder soi-même. Donc, dans la vie de tous les jours, on a tendance à dire qu'il faut d'abord balayer devant sa porte, mais moi, je vous dirais de faire le contraire. Essayez de discuter avec des personnes qui sont des personnes de confiance, bien sûr. Apprenez-leur certaines choses au sujet des biais cognitifs, comme ça, vous pourrez en parler ensemble. Et ces personnes-là, si elles vous voient parfois biaisées, eh bien, elles pourront vous le dire. Alors, avec bienveillance, c'est ce que je conseille toujours pour éviter les conflits, mais c'est toujours intéressant de s'aider comme ça en attirant l'attention de l'autre quand on sent qu'il est biaisé. Et enfin, troisième astuce, eh bien, prenez le temps quand vous avez des décisions très importantes à prendre, de faire une liste des pours d'un côté et des contre. C'est-à-dire, d'un côté, toutes les raisons qui vous amèneront à prendre cette décision, à faire ce choix, et de l'autre côté, toutes les raisons qui doivent vous empêcher de faire ce choix. Si vous prenez ce temps pour faire cette liste-là, ça vous permettra d'être beaucoup plus posé, de réfléchir et donc de prendre des décisions rationnelles qui vont éviter l'impact de certains biais dans vos choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la psychologie vous intéresse, faites un tour sur mon site où vous allez pouvoir retrouver tous mes derniers webinaires et formations en ligne. Et surtout, rappelez-vous que comprendre, c'est être libre.